Bonjour mes amis, comme vous le savez, je fais très souvent des vidéos lorsqu'il s'agit d'une rupture amoureuse et qu'on a envie de récupérer son ex juste après. Et finalement, une étape qui est juste avant, c'est lorsqu'on sent que son couple est au bord de la rupture, qu'on est en train de vivre une crise et qu'on sent que cette crise est peut-être la crise en trop. Donc je vous propose qu'aujourd'hui, on voit ensemble quelles sont les 10 techniques infaillibles pour sauver son couple lorsqu'on est au bord de la crise de nerfs, quand on est au bord de tout lâcher parce que je sais aussi que beaucoup de couples se séparent plein de fois avant de se séparer une fois pour de bon juste à la fin. Donc je vous propose que cette fois-ci, on parle de ce qui se passe juste avant qu'on se sépare et qu'on fasse au mieux pour que ça n'arrive surtout pas ou qu'en tout cas, les prochaines fois où ça arrive, on n'est plus ce même genre de crise. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler deux choses qui sont très importantes. La toute première, c'est qu'on est toujours dans un défi 15 jours avec mon équipe pour répondre à tous les commentaires qui sont posés sous cette vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, racontez votre histoire et on sera là pour vous répondre le plus honnêtement, le plus impartialement possible. Et on vous donnera les meilleurs conseils pour réussir votre reconquête ou pour éviter cette crise de couple. La deuxième chose, c'est qu'il y a un quiz dans cette vidéo pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est dans la description qui est juste en dessous, sous cette vidéo actuelle. Le tout premier point qui est important, c'est d'avoir une bonne communication. Je ne le répéterai jamais assez. Alors quand on lit des choses ou quand on voit des vidéos sur la communication de couple, on tombe souvent sur des articles ou sur des vidéos qui parlent de communication non violente, qui parlent de développer son empathie ou son intuition de manière à être plus raccord et plus dans les mêmes sentiments. que l'autre. Je vous propose aujourd'hui un exercice qui est différent, qui va être très pratique. On a souvent tendance à juger l'autre et à le critiquer. Par exemple, on va dire « Tu passes trop de temps avec tes amis, tu as pris du poids, tu ne travailles pas, tu as fait ça la semaine dernière, tu m'as dit ça. » Si jamais vous sentez qu'une phrase que vous dites pourrait s'accompagner par le doigt qui se pointe, même quand vous envoyez un SMS, même si c'est sur Messenger, même si c'est au téléphone, si la phrase pourrait s'accompagner par le doigt pointé, c'est que vous êtes en train de juger l'autre. Et finalement, ce n'est pas votre rôle. La seule personne que vous pourriez juger, en principe, c'est vous-même. Ou peut-être qu'un juge pourrait vous juger. Peut-être qu'un dieu, si vous êtes croyant, pourrait vous juger. Mais en aucun cas, c'est le rôle de l'autre dans le couple de juger. Et par rapport à ça, il y a un exercice qui est très simple, qui va consister à reformuler de manière égoïste ses propres phases. Je vous fais un exemple. Plutôt que de dire « Tu passes trop de temps avec tes amis », vous pouvez juste vous montrer vous-même du doigt. « Je suis triste car tu me laisses trop souvent seul quand tu passes du temps avec tes amis ». Dans ce cas-là, c'est « Qu'est-ce que moi je ressens au moment où il se passe ça ? » Finalement, on est chacun responsable de ses propres comportements et de ses propres émotions. À partir du moment où on ne va pas montrer l'autre, mais on va se montrer soi et on va dire ce qu'on ressent face à quelque chose, on donne juste une vérité. C'est quelque chose qu'on ressent réellement au fond de nous. On est vraiment triste parce qu'on a ressenti ça à ce moment-là. On a vraiment été blessé quand l'autre nous a dit quelque chose. On peut dire « Je suis blessé quand tu m'as dit la dernière fois ça et ça et ça ». On donne une émotion qu'on a ressentie et on vient le caler sur un moment, sur une action qui s'est passée dans le couple. C'est totalement différent plutôt que d'accuser l'autre en disant « Tu m'as fait ça, tu m'as fait souffrir, c'est de ta faute ci, etc. » Vous voyez, c'est juste la même émotion, c'est la même chose qui s'est passée au final. Sauf que vous le formulez de manière différente en montrant, en dévoilant à l'autre une partie intime des émotions que vous avez ressenties par rapport à ça. Et vous allez voir que lorsqu'on arrête le jugement de l'autre et même lorsqu'on apprend à l'autre aussi à ne plus être dans le jugement, à ne plus critiquer, on arrive à des relations qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus stables et qui sont beaucoup plus saines. Parce que chacun se contente de dire son propre ressenti. « J'ai ressenti moi ça quand il s'est passé ça. Eh bien moi, j'ai ressenti tel type de choses quand il a dit ça. » Et génial, chacun dit ce qu'il a ressenti et là, on peut commencer à travailler, on peut commencer à avancer et on peut commencer à aller vers la vraie compréhension de l'autre. Le deuxième point, c'est de résister aux accusations. Si jamais vous avez fait le premier exercice, vous avez arrêté d'accuser l'autre, de le montrer du doigt, il reste quand même l'autre qui peut potentiellement vous accuser et du coup vous mettre dans une situation qui est délicate. Il vous montre du doigt, il vous accuse, il vous juge, il vous dit que vous avez fait les mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Souvent, c'est l'escalade. Vous répondez, vous vous énervez et la discussion part en live et malheureusement, ça peut mener à des ruptures amoureuses juste après. Si maintenant, lorsque l'autre vous dit quelque chose, si vous le questionnez non pas sur le fond mais sur la forme, par exemple, lorsque l'autre vous accuse par exemple d'avoir pris du poids ou d'avoir passé trop de temps avec vos amis, je prends des exemples qui sont simples. L'autre vous accuse de passer trop de temps avec vos amis, vous pouvez simplement lui dire, j'ai l'impression que dans la phrase que tu es en train de prononcer, tu es en train de me juger, sans répondre sur le fond même de l'accusation, mais plutôt sur la forme. Et si jamais on fait ça, on passe à une étape supérieure, on est au-dessus de tout ça. On n'est pas en train de prendre simplement sur soi des accusations et d'être choqué par ça ou de se prendre ça comme un coup de poing, non. On est en train de se mettre un cran au-dessus et on analyse qu'est-ce qui est en train de se passer. Lorsque l'autre vous accuse de ça, vous pouvez lui dire, j'ai l'impression, et là encore une fois, c'est je. J'ai l'impression que tu es en train de me juger. J'ai l'impression que tu es en train de faire de l'ingérence en me disant ce que je dois faire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe ? Je pense que tu m'as fait du mal en me disant ça parce que tu as voulu me critiquer ou être comme ça. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et donc dans ce cas-là, on va arriver sur un autre type de débat qui va consister à analyser la forme et non pas le fond. Et il y a quelque chose qui est très important à savoir dans un couple, c'est qu'à partir du moment où on vous accuse de quelque chose et vous réagissez encore une fois comme un coup de poing et vous avez envie d'en mettre un derrière, si jamais vous prenez de la hauteur, ce ne sera plus des coups de poing, ça va juste glisser sur vous. On va vous dire des choses, mais vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit ces choses-là et non pas quel est le sens de tout ça. Je vous donne un autre exemple. Si jamais quelqu'un vous dit un jour, un ami m'a dit sur toi que tu faisais ci et ça. Donc là, on est sur une accusation qui passe par une tierce personne. On est dans ce qui s'appelle une triangulation. Un ami m'a dit ça sur toi. Tu as critiqué dans ton dos et tu as dit ça. Si jamais vous cherchez à répondre, le premier réflexe, c'est de dire mais qu'est-ce que cet ami a dit ? Je veux savoir, mais si ça se trouve, il a dit ça et c'est vraiment un seul type. Il ne m'aime pas, il m'a trahi, il m'a trompé, etc. Maintenant, si vous vous élevez de tout ça, vous vous rendez compte déjà d'une part qu'il y a une triangulation. Il y a vous, il y a la personne avec qui vous êtes en couple et tout d'un coup, il y a un autre intervenant. Vous pouvez demander pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as ce genre de discussion avec mes amis ? Pourquoi est-ce que mes amis auraient intérêt à dire ça ? Pourquoi est-ce que je devrais en avoir quelque chose à faire qu'un ami dise quelque chose ? Parce qu'entre ce que lui interprète, ce que toi tu interprètes et ce que tu me rapportes derrière, il y a forcément des différences. Donc du coup, je n'ai même pas envie de savoir tout ça. Je veux juste comprendre pourquoi est-ce que tu as ce genre de discussion sur moi avec un ami ? Vous n'avez pas pris l'attaque frontalement, vous vous êtes élevé d'un niveau, vous avez essayé de comprendre quelles étaient les dynamiques derrière tout ça. Point numéro 3, c'est d'éviter les insultes. On évite tenter, quand on est blessé surtout, de répondre du tac au tac et même voir faire un peu plus. Ah, tu m'as dit que j'étais incapable, je vais te dire que tu es une sacrée patati patata. Ah, tu m'as dit que j'étais un moyen de tel domaine, je vais te dire que patata... Et là, on monte parce qu'on a eu mal, on a souffert, on veut que l'autre souffre. Évitez tout type d'insultes, évitez de faire monter une discussion. L'autre vous dit quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas entendre, dis-tu simplement, j'ai mal quand tu me dis ce genre de choses et je te trouve agressif. Et stop, ça s'arrête à ça. Et ça ne doit pas aller plus loin. Et si l'autre essaie une fois, deux fois, trois fois, il est même intéressant encore une fois de prendre une étape au-dessus et de demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu souhaites me faire du mal ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de faire ça ? Au début, il y aura forcément une résistance en face. L'autre va te dire, mais pour qui tu te prends d'essayer, de me juger, de me critiquer, de comprendre mon truc, etc. Je te dis juste que tu ne sais rien. Mais à partir du moment où vous refusez la violence, vous avez déjà gagné quelque part. Une personne qui perd, c'est une personne qui rentre dans la violence. Il peut même y avoir un jeu pervers de l'autre à vous faire entrer dans une espèce de rage ou de furie pour prouver que c'est vous qui avez un problème, c'est vous qui vous énervez. Dès que vous vous sortez de tout ça et que vous essayez de l'analyser, c'est vous l'adulte, c'est l'autre qui devient l'enfant. Point numéro 4, ce n'est pas parce qu'on est en train de se disputer que vous ne pouvez pas rappeler à l'autre que vous l'aimez. Alors certes, quand quelqu'un vous insulte, vous critique, vous juge, vous montre du doigt, ça paraît compliqué de dire « Mais moi, je t'aime, mais moi, je t'adore, etc. » C'est juste, sachez faire la part des choses. On a vu, d'abord, on prend une étape pour se mettre juste au-dessus et après ça, une fois que c'est réglé, on va venir faire un ancrage positif. Tu sais à quel point je t'aime, tu sais à quel point tu es important ou tu es importante à mes yeux. On vient toujours après une dispute et refaire un ancrage positif. Tu sais à quel point je t'aime, tu sais à quel point tu es important dans ma vie. Point numéro 5, soyez solidaires avec l'autre. On a souvent tendance lorsqu'il y a une dispute de couple à se séparer, à penser différemment, à dire « C'est bon, tu m'as dit ça, alors dans ce cas-là, je ne vais plus t'aider, je ne vais pas aller avec toi. Non, non, tu peux te débrouiller tout seul pour ton déménagement, pour ton ci, pour ton ça, etc. » Vous êtes aujourd'hui solidaires. Même si vous vous êtes disputé, l'autre a besoin de vous. L'autre a besoin de vous sur certains points. On a tous nos failles, tous nos blessures, on a tous des choses qu'on ne sait pas gérer sur Terre. Et rester solidaire même quand il y a une dispute, c'est ça le signe d'un couple qui marche. C'est ça le signe que vous êtes plus fort et que vous respectez vos engagements. Donc, quoi qu'il se passe, restez toujours solidaire. Faites des choses dont vous serez fier plus tard. Dites-vous bien, voilà, ok, on s'est engueulé, mais est-ce que dans 10 ans, je vais être fier de l'avoir quand même aidé à faire son déménagement ? Est-ce que dans 10 ans, je serai quand même fier d'être resté honnête, stable, franc et droit par rapport à tout ça ? Et la réponse, c'est probablement oui. Point numéro 6, ne vous négligez pas. Beaucoup de gens qui vivent des disputes commencent à laisser l'appartement ou la maison totalement en bazar, commencent à ne plus s'habiller, ne plus se doucher, à se sentir mauvais, à ne plus prendre soin d'eux. Ce n'est pas parce qu'il y a une dispute que ça doit bouleverser toute votre vie, que vous devez arrêter d'aller au travail, que vous devez arrêter de prendre soin de vous ou des choses qui vous entourent. Si l'autre arrête par contre, ça le regarde, ce n'est pas grave. Si l'autre arrête de ranger, j'ai déjà vu ça très souvent en coaching, on se dispute et pendant 3 jours, l'homme ou la femme arrête totalement de faire des efforts, etc. Parce qu'il laisse cette dispute empiéter sur d'autres terrains de sa vie. Ce n'est qu'une dispute, j'ai envie de dire. Et même, est-ce que vous allez vous rappeler précisément de cette dispute dans un mois ou même dans une semaine ? Parfois, des gens me disent on s'est disputé, on s'est séparé, etc. Et ils me disent je ne sais même plus la raison de la dispute. Mais pourtant, ils ont été moins bons en leur travail, ils ont moins rangé l'appartement, ils ont moins pris soin d'eux et une semaine après, ils ne savent même plus la raison des disputes. Donc, dites-vous bien que ok, ça fait mal sur le coup, c'est compliqué, mais ça ne reste qu'une dispute. Vous êtes quelqu'un de solide, de fort, de sensible et ça ne va pas venir vous affecter plus que ça. Point numéro 7, n'essayez jamais de résoudre un problème quand vous êtes en colère. Il y a beaucoup de gens qui veulent absolument régler le souci au moment où ils se posent. Un ami m'a dit un jour, on était en mars, il m'a dit pourquoi est-ce que tu n'attendrais pas dans un mois, avril, pour régler ce problème-là ? Je me dis, n'essayez jamais de résoudre les problèmes tout de suite quand vous êtes en colère, ce serait la pire des erreurs. Attendez d'être froid, d'être lucide. Attendez le soir même, attendez quelques jours, expliquez-le à l'autre. Écoute, on n'est pas d'accord sur tel point, il faut que j'y réfléchisse, il faut juste que j'y pense. Je te propose qu'on reparle de ce sujet dans deux jours, trois jours, dans une semaine quand j'aurai les idées claires à ce sujet et vous temporisez derrière. Non seulement, ça va montrer à l'autre que vous êtes quelqu'un de solide, de fiable, de costaud, mais en plus, l'autre va baisser d'un ton et va avoir peut-être peur de vous perdre. Donc, ça veut dire que vous aurez tout gagné ensuite. Point numéro 8, réservez du temps pour vous deux, du temps de qualité. Pas du temps où vous êtes fatigués tous les deux, pas du temps où vous êtes énervés tous les deux, mais prévoyez-vous s'il y a une dispute quelque part dans la semaine, lorsque ça se résout, prévoyez-vous d'aller fêter ça quelque part. Mettez encore une fois des ancrages positifs sur ce qui se passe dans votre vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé très bien, on s'est disputé très bien. Maintenant, ça s'est résolu. Est-ce qu'on est bel et bien tous les deux heureux de la résolution ? Oui, si oui, on va fêter ça et si jamais vous ne sortez pas, ça peut être tout simplement de bien s'habiller pour faire une fête à deux à la maison en ouvrant peut-être une bouteille de champagne ou peut-être du Coca-Cola en faisant votre plat préféré, même si c'est juste de manger un sandwich ou n'importe quoi, une barquette surgelée. Mais mettez des petites bougies, ça vaut 10 centimes. Faites-vous plaisir parce que vous avez mérité d'avoir résolu ce problème et de vous être réconcilié. À un moment, juste pour tous les deux. Point numéro 9, discutez à deux des sujets qui vous concernent tous les deux. Si jamais il y a des grosses prises de décision dans le couple, demandez toujours l'avis de l'autre. Je fais une distinction entre les choses qui ne vous concernent que vous. Vous voulez aller voir vos amis, ça ne concerne que vous. Vous voulez faire un sport, ça ne concerne que vous. Vous voulez voir tel type d'activité, ça ne concerne que vous. Vous voulez changer de boulot, ça ne concerne que vous. Maintenant, si c'est des sujets qui sont des sujets de couple comme par exemple un voyage en vacances ensemble, comme par exemple changer de maison ensemble, comme par exemple même se mettre au chômage pendant quelques mois le temps de faire une formation pour retrouver un job derrière, parlez-en à deux et décidez-vous à deux sur les sujets qui sont importants. Avant de vous dire le point numéro 10 qui est à mon sens le plus important, j'aimerais juste vous rappeler deux choses. La première, c'est que toute l'équipe répond aux commentaires cette semaine sur YouTube. La deuxième, c'est qu'il y a un quiz pour savoir comment faire pour récupérer son ex qui est juste en dessous dans la description. Le point numéro 10 est extrêmement important, c'est probablement même le plus important de toute cette vidéo. Ne mentez pas à l'autre pour lui faire plaisir ou pour vous faire plaisir. Je vous donne des exemples. Votre partenaire vous demande tu es où et toi, tu es en train, au travail, tu es bloqué parce que tu n'as pas fini un truc et tu lui réponds je suis sur le trajet. C'est un petit mensonge mais ça reste un mensonge. L'autre te demande tu es en train de faire quoi alors que tu devrais être en train de retrouver personne que tu aimes pour faire quelque chose et tu téléphones avec un ami. Ne lui mentez pas, dites-lui la vérité parce que derrière, il y a un signal qui est fort. Une relation amoureuse est basée sur le respect de l'autre, sur le fait qu'on est ensemble et que ça se passe bien. Si maintenant, vous commencez à faire des petits mensonges pour tout et pour rien, vous commencez à effriter le contrat. C'est un contrat aujourd'hui qui vous lie amoureusement. Ne mentez jamais à l'autre et vous allez voir que parfois, on se dit je ne devrais pas dire ce genre de choses parce que ça va lui faire de la peine parce que l'autre va râler. Il vaut mieux que l'autre râle un petit peu sur des petits sujets plutôt que de mentir même à très légère dose. Soyez toujours honnête dans vos relations si vous voulez que ça se passe bien. Soyez même honnête sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous êtes, sur vos peurs. Dites toujours à l'autre ce qu'il se passe de manière honnête et vous verrez que ça va tout changer. Faites l'exercice aujourd'hui. Demandez-vous si vous avez menti au moins une fois à votre partenaire même sur un tout petit sujet. Voilà mes amis, mettez un commentaire en dessous, likez la vidéo, abonnez-vous avec la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.